Salut les érudits noirs, pour celles et ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Giselin, créateur de la chaîne Science et Savants Noirs. Science et Savants Noirs est une chaîne dont le but est de faire connaître la science noire et les savants noirs. Savez-vous que plusieurs siècles avant notre ère, les noirs savaient déjà repérer la position des astres dans le ciel et étaient capables d'établir un calendrier leur permettant de se repérer dans le temps. Et ce, de façon impressionnante, sans les moyens et techniques dont nous disposons aujourd'hui plus de 2000 ans plus tard. Par ailleurs, les scientifiques et savants noirs ont contribué de manière remarquable à la science mondiale dans tous les domaines possibles et imaginables. En revanche, l'excellence et les génie noirs sont très souvent réduits à des sphères que sont la musique, l'entertainment et ce, par ignorance. A travers cette chaîne, j'aimerais mettre en exergue d'autres modèles légitimes de représentation, contribuant à mettre en mal la violence symbolique qui n'associe tout succès ou potentiel succès noir qu'au sport ou au divertissement. Alors, pour cette première, j'ai choisi de parler d'un immense scientifique du nom de Russell Branson, tout simplement parce qu'il a été pionnier dans un domaine qui représente tout simplement le fondement même de la vie. Alors, parlons de Russell Branson. Déjà qu'il faut dire qu'il est rare, rarissime, même que des noms de savants noirs soient mentionnés dans les ouvrages de référence ou articles scientifiques. Saluons de ce fait l'honnêteté de Lionel Salem, ancien directeur au CNRS et du Dr Atlan, lauréat du Prix d'État de l'Académie des sciences et directeur du Conseil national d'éthique de France. Ces deux chercheurs ayant reconnu l'apport de Russell Branson dans leurs travaux et dans la biologie. Qui est Russell Branson ? Originaire de Pocahontas en Virginie, Branson naquait en 1914. Après ses études secondaires à la Dunbar High School, il fréquenta l'université de Pittsburgh pendant deux années. Puis il rentra au Virginia State College où il fut diplômé en 1936 avec la mention « comma sum laude ». Branson connaîtra une longue carrière dans l'enseignement supérieur et donnant notamment des cours à la Dillard University en Lusiane. En 1941, il occupe le poste de professeur assistant en physique et chimie à Howard University et est titularisé dans la même université quelques années après. De 1971 à 1985, l'année de sa retraite, il assura la fonction de recteur à l'université de Lincoln. Jusque-là, rien d'exceptionnel me direz-vous. Le docteur Branson était néanmoins conscient durant tout son parcours des disparités qui caractérisent le financement des universités américaines. Les universités dites de Noirs recevant moins de fonds que les universités de Blanc, notamment. En 1969, il participe à la création de la National Association for Equal Opportunity, en français association nationale pour l'égalité des chances, notamment dans l'enseignement supérieur. En 1970, il dirige un groupe d'enseignants qui se rendait à la Maison-Blanche pour soumettre d'alliance au présent de l'époque Richard Nixon. Alors, comme je disais tantôt, il s'agit potentiellement, probablement pour vous, d'un Noir qui a juste eu un parcours exceptionnel dans l'enseignement. Mais, accrochez-vous, ce n'est pas tout, ce n'est notamment juste que le début. En 1948, l'année où la carrière de Branson prit un sacré twist. Cette année-là, il obtient une bourse lui permettant de travailler à l'Institut de Californie, en collaboration avec Linus Carl Pauling, qui devint un prix Nobel de chimie en 1954, notamment pour ses travaux sur la liaison chimique. À ce trio s'ajoutait un troisième génie du nom de Robert Coré, et tous trois établirent en 1951 l'hélice alpha des protéines, encore appelé hélice Coré-Paulé-Branson, du nom de ces trois génies. Sans toutefois rentrer dans une explication savante ici pour ceux qui ne seraient ni du domaine de la biologie ou de la biochimie, une question légitime se pose. Qu'est-ce que l'hélice alpha des protéines et qu'est-ce que cela nous apporte dans notre vie quotidienne? Tout d'abord, rappelons que les protéines sont définies comme des macromolécules biologiques présentes dans toutes les cellules vivantes. Elles sont indispensables à la vie et représentent la part majoritaire, environ 60% du poids sec d'une cellule animale. Elles ont plusieurs fonctions et les plus courantes sont une fonction structurelle, comme l'actine qui constitue l'architecture de la cellule, ou la kératine qui constitue le cheveu. La deuxième fonction, une fonction enzymatique, comme l'adène polymérase qui recopie l'ADN. La troisième fonction, une fonction hormonale, comme l'insuline, qui régule la glycémie. La quatrième fonction, une fonction moteur, comme la myosine, qui transporte les molécules dans la cellule. Vous comprenez donc qu'elles ont une importance sacrément prédominante dans notre corps. Suivant donc l'ordre des acides aminés qui constituent les protéines et les interactions entre eux, les protéines peuvent prendre des conformations tridimensionnelles particulières. Les structures les plus fréquemment rencontrées ou les conformations les plus fréquemment rencontrées sont les feuillets bêta, où justement les liaisons entre les acides favorisent la formation de couches superposées particulières, où notamment les hélices alpha ou les acides aminés forment des liaisons grâce à des liaisons hydrogènes. De ces deux conformations, la conformation en hélices alpha est celle qu'on retrouve le plus en fait dans la protéine. Le fruit de ce travail, comme vous le comprenez, permet donc aujourd'hui de caractériser certaines protéines et permet notamment de comprendre comment cette dernière participe, notamment à la présence ou non de certaines maladies. Le Dr Branson a également contribué à la recherche sur l'anémie falciforme, justement compte tenu de son extraordinaire savoir sur la structure des protéines. Ce savoir lui permettant de comprendre la structure des protéines, comment cette structure contribue justement au développement d'une maladie particulière qu'appelait l'anémie falciforme. Et pour couronner le tout, en 1958, il travaillait avec le Dr Frédéric Peck et tous deux publièrent un document qui présente l'ensemble de leurs travaux et justement l'impact de la structure des protéines sur cette maladie. Même s'il n'a pas reçu de prix Nobel, l'histoire se souvient de l'immense contribution du Dr Branson à la science et surtout son implication, et je dirais même principalement son implication dans l'ensemble des travaux qui ont mené Carl Pauling à l'obtention du prix Nobel en 1954. Le Dr Branson était membre de la Société américaine de chimie, de l'Académie américaine de physique de la Fondation Carver, du Conseil national de recherche des États-Unis. Il a également reçu plusieurs titres honorifiques de nombreuses institutions comme la Virginia State College, la Worcester Michigan University et l'Université de Cincinnati. Le Dr Branson s'éteignit le 7 juin 1995 à Washington à l'âge de 80 ans. Voici ainsi résumé la vie de cette immense scientifique noire qui mérite d'être beaucoup plus connue et dont la contribution magistrale à la science mérite d'être soulignée. Alors, cher Ludie Noire, si tu as aimé cette vidéo, surtout like-la, partage-la, abonne-toi. Cela permettra à YouTube de savoir que le contenu qu'il t'apporte a de la valeur et qu'il est pertinent pour toi. Par ailleurs, cela me donnera beaucoup plus d'entrain et me confrontera dans l'idée que je me fais aujourd'hui sur l'importance de ce savoir. Je te souhaite une bonne journée et surtout, beaucoup d'émuditions. Ciao et à dans quelques jours pour la prochaine vidéo qui te parlera certainement de l'astronomie noire. Merci et à bientôt.